La nouvelle R914 Compact fait partir de la gamme d'épaises sur chenilles de Libère et est la plus petite dans toutes les machines sur chenilles. Ce que vous voyez ici c'est un rayon arrière de 1,55 m et cette machine vous donne une haute performance combinée avec une très bonne force de cavage. Elle est conçue pour des applications dans des endroits très très restreints et elle a un moteur Deutz qui nous donne une puissance de moteur d'à peu près 80 kW. Elle est équipée comme une machine grande avec un châssis robuste et forte en forme X. La machine est disponible avec différentes tailles de chenilles 500, 600 ou 700 mm afin de pouvoir correspondre à chaque application de client, chaque application individuelle. Pour des terrains asphaltés ou bétonnés, on propose la machine également avec les chenilles en caoutchouc afin de pouvoir proposer également pour les travaux en ville la bonne machine. Comme toutes les machines libères, on propose également cette machine avec un équipement, avec tous les différents équipements, verrin de volet, flèche monobloc, les versions déportées, afin que chaque client peut individuellement choisir sa configuration pour faire ses travaux. Un point qui est très important, c'est naturellement l'accessibilité pour faire l'entretien. Comme au moment où la machine est ferme, elle ne travaille pas, on ne peut gagner pas de sous. Donc ça a été bien résolu. C'est à dire qu'on a un grand capot moteur latéral et le chauffeur peut contrôler les points d'entretien quotidien par le sol, donc légèrement simplement. Un point plus important que l'entretien, c'est naturellement le confort pour le chauffeur. Comme si le chauffeur ne se sent pas bien, il ne va pas travailler en pleine productivité. C'est pourquoi cette machine est équipée avec une grande cabine. C'est la même cabine qui est montée sur les machines à 914 compact sur pneu. Et le client a tout le confort, toute la technologie récente. Comme ça, il peut travailler en pleine productivité et comme ça, on gagne de sous. En plus, cette machine correspond à la phase 3B, également sans un filtre à particules, mais avec un catalyseur d'oxydation. Et le filtre à particules existe naturellement en option.